A votre avis, jusqu'où doit aller la spécificité corse ? Réponse dans un instant, comme un lundi, avec Christophe Dejavan. L'huile d'olive Puget emballe tout le monde. Alors, mon Saint-Albray, qu'en dites-vous ? Il est bien. D'une pâte ainsi faite, on parle avec un monde ! Qu'il fleure bonde, Saint-Albray. Crackinette super goûtée, c'est super nouveau, c'est super chocolat. C'est quoi ce bruit ? Crackinette super goûtée. Comment réussir un poulet au curry en deux coups de cuillère en bois ? Heureusement, il y a Fandus. Fandus invente cuisine créative. La cuisine que vous créez à votre goût en huit minutes à la poêle. Tu nous en vives, maman ? Peut-être. Heureusement, il y a cuisine créative. Fandus Prête pour les jours, Magic Citroën, Sophie ? Prête. Alors commençons avec sur tous les Brexelix, une économie de 11 000 francs. Et sur Zantia climatisé, 19 000 francs. Soit 8 000 francs de remise et la climatisation pour seulement 1 franc. 1 franc ? Du 11 au 25 septembre, les jours Magic Citroën. Badois ? L'eau qui fait durer le plaisir. This is a man's way ! Être féminine reste le plus beau des instincts. Les tampons nets existent aussi avec applicateurs. Dillinger, coupable. Mestrine, coupable. Gary Gilmore, coupable. Le japonais cannibale, coupable. Charles Manson, coupable. Mark Chapman, assassin de John Lennon. Affaires criminelles. Images exclusives. Récis détaillés. Preuves accablants. Rapports scientifiques. Pour comprendre et analyser les plus grandes affaires criminelles de notre temps. J'ai jamais tué personne. Affaires criminelles racontées par Yves Régnier. Le numéro 1, une cassette vidéo et un fascicule au prix incroyable de 15 francs chez votre marchand de journaux. 200 kilomètres ? Ah mais, je t'ai pas dit. Mais dans le café au lait de Nescafé, il y a déjà du lait. Café au lait de Nescafé. C'est une sélection des meilleurs cafés avec juste une pointe de lait. Et c'est déjà tout prêt. T'as pensé au croissant ? Café au lait de Nescafé, ça change la vie. Nouveau ! Petite hape-pain-douche. On veut se salir ? Ah, ça c'est nouveau ! Petite hape-pain-douche. Tous au bain, tous à la douche. Hum, ça sent bon. Hum, ne pique pas les yeux. Ne dessèche pas la peau. Ah, c'est très doux. Tout doux, tout propre. Nouveau petit d'hab-pain-douche. Ne pique pas les yeux. Ne dessèche pas la peau. Petite hape-pain-douche. Chère petite sœur, on n'a jamais eu de papa, mais depuis que maman est morte, je n'ai même plus toi. Je suis dans une très gentille famille à Montpellier. Demain, c'est mon anniversaire et tu ne seras pas là. Je te fais un beau dessin pour mon anniversaire. Ma famille dit que l'île, c'est trop loin. Mais que si je suis sage, je te téléphonerai dimanche. On a déjà permis à plus de mille frères et sœurs de grandir ensemble. Mais il en reste encore beaucoup. Alors, vous m'aidez ? Mardi, à 22h55, LMI est au cœur de l'actualité avec un sujet sensible sur la vague d'attentats en France. Aux Etats-Unis, après les prisons modèles, une nouvelle expérience est menée basée sur la répression. Le but, éviter la récidive à tout prix. Guillaume Durand présente LMI, le magazine Info, mardi, 22h55, sur TF1. Venez avec votre œil d'expert pour suivre le match avec Leroy Merlin. Pour les 32e de finale de la Coupe de l'UEFA, Auxerre part à la conquête de la Norvège. Un football en pleine ascension, les Vikings de Stavanger. Giroud et la JIA devront faire preuve de méfiance et de bravoure face à ces guerriers venus du froid. Vikings de Stavanger, Auxerre, mardi, 17h50, en direct sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Portes ouvertes Renault, du 15 au 18 septembre. Les jours les plus lalala ! Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous, ça a été formidable, on a beaucoup travaillé depuis. Je suis, vous l'imaginez bien, ravi de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission qui s'appelle « Comme un lundi » et qui aura lieu, vous l'imaginez bien, tous les lundis soirs à 22h et des brouettes, comme ce soir, 22h30 et un petit peu plus. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une émission de débat autour d'une question de société. Alors, débat d'un genre un peu nouveau puisque les deux équipes que vous allez voir ce soir et qui vont s'entretenir les unes les autres, parler, ont eu l'occasion de préparer leurs arguments, leurs reportages, leurs argumentations et tous les dossiers et les sujets que vous allez voir ce soir avec les journalistes de nos propres équipes. Le premier thème de cette émission, c'est la Corse. La Corse qui est aujourd'hui déchirée par la violence et qui subit sans doute l'une des plus graves crises de son histoire. Cet été, notamment, a été marqué par de nouveaux assassinats qui se sont ajoutés à une liste déjà longue. Vu d'ici, du continent, comme ils disent là-bas, la situation est difficilement compréhensible. Voilà pourquoi, pour cette première émission, on a décidé d'ouvrir cette tribune à la Corse et surtout aux Corse. C'est à eux de nous parler et peut-être un peu plus de se parler ce soir. Ce soir, donc, premier sujet, première émission. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous voir. Et j'espère que vous serez nombreux tous les l'années. Pour l'instant, des images un petit peu dures. C'est la réalité, c'est l'actualité, des images difficiles. La Corse. L'assassinat de Pierre Albertini, l'un des leaders du mouvement pour l'autonomie, a provoqué une nouvelle explosion de violence entre nationalistes. Le lendemain, probablement en représailles, Noël Sargentini, figure de la Cuncolta, était tué à son tour. Leur funérail, célébré dans la douleur de deux camps et de deux familles, sonne comme une démonstration du mal Corse. Voilà, en quelques minutes et en quelques images, la difficulté, évidemment, des familles et des proches, de ceux qui ont disparu cet été et à qui nous faisons un petit signe ce soir. Et avant de vous présenter les personnes qui sont sur ce plateau, la Corse est dans un état un peu délicat. Et je voudrais remercier les gens qui sont là, car il n'y a pas eu que des personnes qui ont accepté de venir ce soir. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Alain Orsoni, d'être parmi nous, car quand on lit les journaux, quand on écoute la radio ou qu'on entend les gens parler, vous êtes un homme traqué, un homme recherché. Prenez le micro qui est devant vous pour vous exprimer. D'abord, bonsoir. Est-ce que cette vie que vous avez, dont je parle, est la réalité ? Je crois qu'incontestablement, il n'échappe à personne qu'en Corse, aujourd'hui, il y a une crise extrêmement grave. Il y a un affrontement meurtrier qui se traduit par maintenant une dizaine de meurtres, recensés en tout cas par ce qu'en disent les médias. Alors, incontestablement, c'est une situation difficile. Elle est difficile pour ceux qui la vivent, qui sont en danger. Effectivement, je suis en danger. On a pu voir le nombre de militants du MPA battus. D'autres hommes sont en danger en Corse. Je crois que ma présence ici ce soir, c'est surtout la volonté de parler, de dire tout ce qu'on peut dire de cette situation, et encore plus de rechercher ou de faire comprendre que nous recherchons véritablement une solution pour sortir d'un affrontement meurtrier qui est dramatique pour le peuple Corse dans son ensemble, dramatique pour le nationalisme Corse qui est en train de perdre toute la crédibilité de 20 années de lutte, et dramatique bien sûr pour les victimes. Je disais, il y en a eu 10. Une victime, c'était déjà une victime de trop. Est-ce que vous avez peur ? Comme toute personne normale est censée, effectivement, je crains pour ma sécurité. Ceci étant, en tant que militant et en tant que responsable politique, je crois qu'il est de mon devoir de continuer le combat. Et le combat, c'est un combat d'explication, un combat qui vise à faire comprendre qu'il faut sortir d'une spirale qui est une spirale infernale. Mais vous ne voyez plus votre femme, vous ne voyez plus vos enfants, ou si vous les voyez, j'imagine que c'est dans des conditions... Je suis évidemment obligé de prendre un certain nombre de mesures de sécurité pour préserver justement cette sécurité. Et est-ce que vous faites peur ? Parce que beaucoup de gens, on a eu du mal, et je remercie encore les personnes qui sont ici, parce que beaucoup de gens, je pense aux élus notamment, ne sont pas venus, ont décliné notre invitation. Je crois que s'il y a des gens qui font peur en Corse, je ne crois pas en faire partie. Je crois surtout que c'est la situation générale de la Corse qui fait peur. Je comprends, et en même temps, je regrette énormément, que d'autres élus, d'autres représentants politiques de premier plan, par exemple, je pense à bon nombre d'entre eux, ne soient pas présents ce soir, parce que je crois que le rôle, l'honneur de quelqu'un qui est engagé dans un combat politique et qui a des responsabilités, c'est justement de s'exprimer quand on lui redonne l'occasion, et dans une émission d'une heure trente sur une chaîne aussi importante que celle-là, je crois que c'était peut-être justement une occasion à saisir pour dire ce qu'ils pensent de cette situation, et peut-être aussi pour avoir à assumer certaines de leurs responsabilités, parce que quand on est un responsable politique et qu'on préside au destiné d'un pays, la Corse en l'occurrence, on a obligatoirement un certain nombre de responsabilités, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. – Certainement, merci en tout cas d'être là, de votre témoignage, des choses que vous direz tout à l'heure. – Alors, j'ai dit tout à l'heure que deux équipes allaient donc se faire face, grosso modo, c'est le cas en tout cas, géographiquement c'est le cas, et ces deux équipes sont gérées donc par deux camarades que sont Laurent Fontaine et Pascal Bataille, Laurent Fontaine qui est ici, bonsoir Laurent, bonsoir Christophe, pleine forme pour cette première émission, très certainement, donc vous allez nous présenter les personnes qui sont autour de vous, et on va commencer tout de suite par M. Cahitoucoli qui est à ma droite. – Oui, M. Cahitoucoli qui est un socio-professionnel de la Corse, quelqu'un qui travaille là-bas, et qui est très précisément chargé au sein d'un comité qui s'appelle le Comité Régional de Promotion des Produits Corses, il est chargé de mission et il fait la promotion notamment de la viande, la viande d'origine corse. – La couleur de votre équipe, elle est jaune, ça c'est clair, mais qu'est-ce que… – La couleur de mon équipe, elle est essentiellement composée, elle est entièrement composée de corse comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des gens qui pensent que la France et les Français sont des ennemis, ce sont des gens qui pensent simplement qu'il se passe des choses graves en Corse, ça c'est clair, ce sont des gens qui pensent qu'il y a souvent des raisons assez éloignées des vieux clichés qu'on connaît, vous savez le cliché du corse bandit ou du corse feignant et qui explique notamment la violence et qui explique les problèmes de la Corse, la réalité c'est que la Corse vit dans un état de sous-développement, on entendra peut-être parler de système de colonisation ce soir, la France et d'autres, les génois, les romains avant, ont un peu traité les Corses comme des colonisés. – Ça va être un peu le thème de ce soir, c'est savoir si l'état français se conduit bien vis-à-vis de la Corse. – Oui, je crois aussi que la Corse est en crise, elle a besoin de réformes, on en parlera aussi. – Le monsieur qui est à votre gauche, Antoine-Marie Gardiane. – Gardiane, il est Corse lui aussi, il est professeur d'histoire, il est professeur d'histoire à l'Institut Universitaire de Formation.